... Le but du marché au stage, c'est de mettre en lien des jeunes qui sont en recherche de stages ou d'alternance avec des entreprises ou des associations qui seraient susceptibles de recruter. ... Mon animatrice Vigeta m'a proposé de venir voir si ça pourrait m'intéresser parce que j'ai un stage à faire. Du coup, je suis venue voir un peu les entreprises, ils m'ont présenté, c'était assez intéressant. Et via une association de 4 bis, j'ai pu trouver ce que je voulais faire. Donc, c'était quelque chose dans le cinéma. Et via le 4 bis, j'ai pu trouver plein de contacts qu'ils ont pu me donner, même des sites. C'est vraiment intéressant pour les lycéens qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, de venir voir, d'essayer de découvrir. Aussi, c'est important. Le marché au stage, c'est un événement qui a été mis en place parce qu'en fait, nos services RH avaient des besoins. Et avaient du mal à recruter des stagiaires ou des alternants. Mais aussi, on avait plusieurs locataires des jeunes qui nous sollicitaient pour des stages des alternances. On s'est dit que le service animation sociale pourrait mettre en place cet événement qui regrouperait des partenaires entreprises ou associatives et pour les mettre du coup en lien avec les jeunes. Le marché au stage consiste à ramener plein de jeunes et moins jeunes de différents univers qui viennent sur les différents spots, Square Copenhague et Square Stockholm. C'est toujours mieux de voir les entreprises ici que d'aller. Je pense que c'est plus facile pour les jeunes. Aujourd'hui, moi, j'étais particulièrement surpris dans le bon sens. Il y avait vraiment des belles candidatures. Malheureusement, il y avait des métiers, moi, qui ne répondait pas à des besoins de notre part, mais dans le métier commercial et autre. Il y avait vraiment des très, très belles personnalités et de vraiment différents niveaux, que ce soit encore au stade de lycée, BTS, bachelor ou master. Beaucoup de motivation, beaucoup de personnalité et de l'envie. Donc, ça fait plaisir à voir. On a rencontré des profils hyper intéressants. On sent qu'il y a une réelle dynamique et si les jeunes viennent nous voir en direct, c'est hyper intéressant parce qu'on leur donne des conseils sur leur CV, comment les améliorer. On a eu des profils hyper intéressants, notamment en promotion immobilière pour du stage ou même de l'alternance. Donc, on va sûrement proposer à nos différentes agences renaises. Et puis, même pour le service, le siège social, il y a eu quelques intérêts pour des fonctions support, notamment sur la partie gestion. Il y a eu la partie RH aussi qui a intéressé pas mal et la partie comptabilité. Ça reviendra, ça fait plaisir. Surtout si le temps est encore de la partie comme aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada